bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine alors on a déjà commencé avec les énergies qui vont nous accompagner pour lundi c'est pas la meilleure carte je vous la montre après j'attends les autres pour lundi déjà dans un premier temps on va nous parler de petits conflits alors j'attends de voir les autres cartes parce que tout le monde ne vit pas la même chose c'est un petit peu compliqué il y en a c'est des conflits un petit peu intérieurs d'autres alors elle n'est pas vraiment négative ça peut être des conflits intérieurs ça peut être aussi des conflits en lien éventuellement avec une proposition ici dans ce qu'on nous dit il peut y avoir un conflit concernant peut-être une certaine stabilité ou c'est qu'on a peut-être envie aussi d'aller de l'avant de changer de direction en tout cas il ya une porte ici clairement qui va s'ouvrir pour vous des nouvelles opportunités qui se profilent justement peut-être pour essayer justement avec cette carte-ci de stabiliser une certaine situation ici donc je regarde il pourrait peut-être s'agir aussi de discussion de discussion quand même assez assez franche ici moi c'est ce que je vois c'est des discussions c'est comme si on on fait comme un compromis on pose les choses et ça doit se passer comme ça c'est comme ça et c'est tout c'est il n'y a pas d'autre possibilité si c'est vraiment ce qu'on me montre c'est vraiment juste dans vos choix et vraiment aller de l'avant ça peut être dû ici justement concernant peut-être un écrit dont vous n'aviez peut-être pas forcément connaissance ici une lettre importante des nouvelles importantes qui arrivent soit qui vont justement vous apporter un petit peu plus de lumière vous aider à y voir plus clair ou bien justement quelque chose en fait où c'est que vous vous dites cette fois c'est bon on tourne la page on passe à autre chose il ya vraiment des choses qui sont scellés d'accord ce sont des énergies qui arrivent et vous devez faire face à ces énergies là donc voilà ce qui nous accompagnera pour lundi ensuite vous regardez quand même niveau du dénouement un petit peu je vais aller la prendre la carte pour lundi qu'est ce qu'on me dit on me dit ça alors voici la carte ici qui va vous accompagner pour lundi donc ici cette carte ce qu'elle veut vous dire c'est peut-être de garder en vue peut-être vos objectifs ça peut concerner des choses en lien avec un engagement ou un processus ici c'est vraiment dans une énergie comme ça que va se dérouler justement la première journée de la semaine c'est en lien avec un processus qui est qui est en train d'aboutir peut-être qu'il va voir le jour on regarde ici pour mardi je mélange je vais prendre les cartes il ya peut-être de choses en lien avec l'extérieur notamment avec la maison peut-être ici on peut nous parler d'avoir envie peut-être de bouger d'extérioriser mais de rencontrer du monde aussi pour la plupart des gens d'avoir envie aussi de rencontrer du monde regardez je sais pas pourquoi on m'interpelle sur la fissure qu'il ya entre les deux cartes c'est pas forcément voulu les deux ont glissé il ya une ouverture qui se fait une ouverture qui se fait c'est qu'on souffre peut-être aussi à d'autres énergies pour la plupart d'entre vous on s'ouvre vers un monde parallèle pourquoi je vous dis ça je ne le sais pas ça m'est jamais arrivé mais je pense qu'il est peut-être nécessaire de le dire il ya peut-être de nouvelles personnes qui vont s'intéresser un petit peu plus à la reconnexion en lien avec leur âme aussi donc ça ça peut concerner bien évidemment tout le monde même si ce sont des énergies pour la semaine qui sont censés aussi vous guider donc je reprends peut-être envie ici d'approfondir certaines choses peut-être des déplacements aussi à l'extérieur pour ceux qui sont en lien avec le travail pour ceux qui sont à la maison aussi on peut peut-être avoir envie de vous dire de sortir d'accord tout simplement pour essayer de trouver un certain équilibre pour vous aussi d'accord ça vous fait du bien aussi de prendre l'air ça peut être aussi d'aller rencontrer une ou un ami et d'aller prendre un verre avec cette personne pour changer un petit peu vous changer un petit peu les idées tout simplement est ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire ici et les retombées exactement si on peut avoir vraiment envie de vous dire de faire peut-être une petite coupure ici pour d'autres si c'est en lien avec le domaine peut-être paranormal je vais utiliser ces mots là ce qu'on a peut-être envie de vous dire ici c'est qu'il peut il pourrait éventuellement y avoir des récoltes dans le sens où c'est qu'il ya un degré d'ouverture qui se fait s'il est déjà fait chez la plupart d'entre vous ça peut être un degré supplémentaire qui s'ouvre à vous d'accord parce que la spiritualité ici on procède par étapes d'accord on vous donne jamais tout d'un coup c'est très très rare voilà ce qu'on nous dit pour les énergies de mardi alors la carte qui va nous accompagner pour mardi si décidément j'ai pas de chance on me demande de faire du sport même le soir alors pour mardi pourvu qu'elle tombe pas ici on va vous demander quand même de trouver un certain équilibre d'accord de trouver un certain équilibré prendre peut-être aussi un petit peu le temps d'apaiser peut-être certaines choses à l'intérieur de vous de vous prendre un peu du temps pour vous tout simplement de vous dorloter d'accord ça peut être aussi de faire une petite sieste pour la plupart d'entre vous mais une reconnexion ici énergétique donc pour ceux vraiment qui sont peut-être en lien avec la spiritualité guérisseurs guérisseuse énergéticiens énergéticienne ici cartomancienne médium bien évidemment ça s'applique à tous ces gens qui font partie du milieu ici ésotérique d'accord en lien avec le domaine spirituel on va vous demander vraiment de prendre peut-être le temps un temps pour vous pour vous recentrer ici pour vous recharger ça peut être une journée bénéfique pour ces gens là même pour vous si vous n'êtes pas encore forcément dans ce cadre là ici vous pouvez aussi très bien profiter de ces énergies là je sais pas pourquoi je vous dis ça on va me parler de 15 heures voilà c'est ce que je canalise à 15 heures donc peut-être prenez le temps à 15 heures de faire peut-être une petite méditation il n'a pas besoin d'être bien longue une méditation peut-être de 20 minutes peut suffire donc si vous en avez la possibilité et bien faites le alors pour mercredi qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi des discussions pour mercredi peut-être des discussions en lien avec peut-être des écrits si peut-être un à pour certains on peut peut-être avoir envie de nous parler des discussions en lien avec un écrit donc ça peut être avec un contrat de travail ça peut être aussi concernant une une rupture ça peut aussi concerner le monde du travail ici donc je regarde 7 8 9 on n'a rien d'autre il n'y a rien d'autre qui m'interpelle alors je disais donc justement en lien avec peut-être une rupture conventionnelle ça peut moi je vais rasser bien l'histoire de la dédite ici après sinon ça peut être éventuellement un message qu'on vous envoie un message peut-être d'une amie ici peut-être pas forcément très très honnête ou ce qu'on va vous dire tout simplement d'essayer de faire un petit peu attention à ce qui vous est dit d'accord ça peut être aussi un sujet qui est lancé pour essayer un petit peu de vous déstabiliser puis vous faire entrer un petit peu dans une colère donc n'alimentez pas justement ces ragots et laisser ça couler d'accord si c'est vraiment dans ce sens là avec une amie laisser les choses se faire alors ici je veux vite encore garder quelque chose alors 14 15 16 16 je sais pas si j'ai de la carte cette carte là je lis pas donc je refais encore vite un petit calcul la 10 elle est où on donne à calculer donc on calcule alors on me dit les deux ok donc vous voyez quand je vous disais ça peut être en lien aussi avec une coupure tout à fait ça peut être vraiment une coupure assez radicale ça peut être aussi en lien avec le travail où c'est qu'on décide peut-être de de couper tout simplement une relation peut-être avec un employé qui ne marche pas forcément bien ça peut être aussi un ami où c'est qu'on décide éventuellement de couper assez rapidement les liens avec cet ami où c'est qu'on a un petit peu l'impression de sentir toxique ou toxique ça peut être une femme ou un homme d'accord donc à vous d'adapter en fonction si vous n'êtes pas je vais essayer d'adapter parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui mais moi je travaille plus et puis je suis un petit peu je suis plus souvent au foyer donc voilà donc les tirages ne parle pas forcément à tout le monde effectivement donc cette fois ci on va essayer un petit peu d'adapter à chaque fois que j'y penserai bien évidemment ici si vous êtes ni au travail et puis que vous êtes tout simplement femme au foyer ou retraité on peut vous parler peut-être des discussions concernant une lettre d'accord une lettre qui ne vous fait peut-être pas forcément plaisir d'accord ça peut être donc un courrier officiel tout comme ça peut être justement un message c'est comme je le disais peut-être de quelqu'un ça peut être d'un frère d'accord en tout cas c'est quelque chose qui vient assez rapidement où c'est qu'on veut couper quelque chose il ya quelque chose à couper voilà ce qu'on me dit donc j'ai oublié d'adapter par rapport à lundi mais c'est pas grave on va essayer d'adapter sur le reste de la une petite lettre une petite carte en plus pour mercredi s'il vous plaît alors la carte qui va mieux correspondre pour mercredi s'il vous plaît celle là on me dit celle ci alors on a eu la carte 21 ici la carte 21 n'est pas vraiment négative dans le sens ici qu'on c'est un petit peu comme la roulette russe en fait ici on a tendance un petit peu à vous parler de prendre des risques aussi mais d'abord d'un côté alors pour certaines personnes analyser bien la carte on peut vous parler d'avoir un coup de chance ça peut être de la chance au jeu mais si parmi vous il y en a qui viendrait à recevoir peut-être une lettre sous forme de dédite ça peut être aussi une chance d'accord ne le prenez pas en négatif c'est une chance et une opportunité qu'on vous offre pour tourner la page puis pour vous diriger vers quelque chose d'autre donc je prends juste le temps de regarder de plus près la carte ici parce que c'est ce qu'il ya là qui m'intéresse alors on a le 7 en reflet avec les cerises c'est ça ici que je regarde le 7 avec les cerises on peut nous parler aussi d'une coupure ici une coupure pour une meilleure récolte moi c'est ce qu'on me dit la carte pour mercredi donc il n'y a pas de hasard tout ce qui arrive c'est réfléchi et c'est pour votre bien alors on continue les amis ça fait déjà 13 minutes alors pour jeudi énergie pour jeudi on va aller les chercher parce qu'elles ont un petit peu de la peine à sauter alors on prend 3 celle ci et celle ci pour jeudi on se retrouve de nouveau connecté à soi ici ici il ya du monde à moi je vous sens quand même assez connecté peut-être alors ça peut être via des via téléphone pour la plupart d'entre vous pour d'autres ça peut être peut-être une petite rencontre ici d'aller se retrouver avec une personne que vous connaissez déjà pour avoir envie tout simplement de partager certaines choses il ya des discussions en lien avec l'extérieur ici pour quelle raison reprend mes petites cartes supplémentaires ça peut être concernant un conflit c'est possible aussi qu'il y ait peut-être des choses qui se passent ou c'est que vous n'êtes pas d'accord ça vous met un petit peu hors de vous parce que vous voyez qu'il ya des choses qui ne sont pas claires ou peut-être ça peut être en lien aussi avec cette lettre c'est dédié que vous recevez si c'est dans ce cadre là bien évidemment peut-être quelque chose va vous interpeller sur la lettre ou c'est que vous allez prêter attention et regarder en fait qu'il ya quelques des contre-indications des choses qu'on qu'on met en place sur la lettre qui n'ont pas à être formulées de telle manière ou qui sont peut-être injustifiées des choses qui ne doivent pas être dessus ce document et ça va générer un conflit pour essayer justement de de revoir en fait ce qui a été écrit tout simplement pour mettre les choses à plat et au clair c'est ce qu'on a dit pour ceux qui sont pas dans cette optique là pour ceux qui restent chez eux qui sont peut-être à la retraite ou comme ça ou merde merde au foyer on va vous parler aussi éventuellement de prendre du temps peut-être qu'une rencontre va se faire très certainement avec quelqu'un que vous connaissez des discussions auront peut-être lieu mais ça peut être en lien avec un débat d'accord avec un débat peut-être sur les les circonstances actuelles de la vie d'accord on va pas trop rentrer dans le vif du sujet des choses un petit peu conflictuelle que vous trouvez peut-être tout simplement injuste et on va vous avoir envie de parler en de ça de mettre les choses à plat voilà alors la petite carte qui va nous accompagner un bon je peux les reprendre celle là alors pour jeudi la petite carte qui nous accompagne oh là là elle est venue tout de suite elle s'est pas fait prier au prenez le temps de l'analyser la carte numéro 41 laissez aussi sortir un petit peu les émotions qu'elle vous transmet cette carte si ici ça peut être attrait avec le contrôle de soi même d'accord d'une identité ici donc ce que vous allez recevoir aussi pour certaines personnes évidemment ça va pas parler à tout le monde la même manière si c'est toujours en lien avec cette lettre c'est peut-être d'avoir envie de creuser les choses et c'est comme si en fait on essayait de déformer peut-être votre image et vous vous allez aller batailler tout simplement pour rétablir ce qui est juste pour vous ce que vous estimez juste ça peut être dans ce sens là pour les autres ici pour ceux qui sont pas en lien avec peut-être une rupture conventionnelle ou ce genre de choses ceux qui sont vraiment au foyer on va vous demander tout simplement d'avoir le contrôle de vous même d'accord donc c'est possible qui est peut-être des thématiques où vous allez aborder peut-être avec un ami ou des amis qui vont un petit peu vous fâcher on vous demande tout simplement d'être maître de vous même dans le sens de pas forcément vous fâcher chacun a le droit d'avoir sa propre opinion d'accord mais ne vous mettez pas hors de vous parce que ça ne servira à rien voilà ce qui vous est dit avec cette carte ci alors nous allons faire un petit tour du côté de vendredi alors je remélange alors on a une carte avant ou plat carte avant c'était quoi on va vous demander d'approfondir certaines connaissances ici en lien avec une nouvelle direction ou peut-être que vous allez prendre le temps de vous former pour choisir un autre chemin ici un autre chemin de vie un autre chemin de vie c'est possible que dans le passé on est déjà essayé de vous faire sortir de ce chemin un petit peu de rituel quand je dis de rituel c'est parce que c'est un chemin alors pour imager c'est comme si vous vous allez travailler vous avez besoin de ce travail alimentaire et puis que vous vous êtes déjà dit ouais mais j'aurais peut-être dû changer de voie puis me lancer là dedans mais je l'ai pas fait parce que j'ai retrouvé un travail entre temps donc j'ai préféré continuer et choisir la sécurité et c'est pour ça qu'il y a un retard donc au jour d'aujourd'hui vous allez peut-être vous retrouver d'une certaine manière dans une situation un petit peu similaire à celle du passé et c'est pas pour rien c'est pour vous faire prendre conscience peut-être qu'il y a un réel potentiel que vous aurez besoin d'utiliser pour votre propre bien-être et c'est pour ça qu'on vous remet de nouveau devant si je puis dire ce genre d'obstacle c'est pour essayer vraiment à vous-même de vous faire le déclic pour ceux qui sont pas ici en lien avec le travail d'accord qui sont à la maison on peut peut-être avoir envie de vous dire tout simplement d'explorer de nouveaux chemins de nouvelles choses peut-être ce sont des choses qui vont se mettre qui vont se manifester devant vous ou peut-être que vous allez entendre des échos de quelque chose et vous allez avoir j'ai manqué les mots ce soir vous allez avoir envie d'aller explorer peut-être un nouvel environnement une nouvelle chose ici mais ça peut être un petit peu compliqué de suivre le mouvement parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément toutes les clés donc ça va bloquer quelque part mais ça se débloquera au fur et à mesure d'accord donc il n'y a pas de soucis à avoir alors la carte conseil j'ai moins l'énergie tendance ici alors on va aller la prendre alors ça brille on me dit celle-là on a eu la carte numéro 35 alors ici cette carte ce qu'elle a envie de nous dire tout simplement c'est que vous avez peut-être besoin de solitude donc prendre le temps aussi un petit peu de réfléchir d'aménager correctement vos idées vous voyez de laisser peut-être aussi certains songes que vous avez vraiment et réellement vous traverser de laisser ses racines aussi un petit peu jaillir de vous il y a énormément de signes sur cette carte donc prenez le temps de l'analyser de mettre sur pause si vous en avez besoin d'accord pour ceux qui ne sont pas en contact non plus justement avec le monde du travail ici ça peut très simplement avoir envie de nous dire de prendre un petit peu du recul un petit peu du temps pour vous de vous remettre vous-même un petit peu dans une atmosphère de vous coucouner tout simplement d'accord de prendre du temps pour soi donc je vous la rapproche ici parce que c'est assez important n'hésitez pas à mettre pause il y a beaucoup de petits messages clés ici je ne sais pas peut-être que c'est des petites choses que vous reverrez éventuellement dans la semaine bien au cours du week-end donc on va faire un petit tour du côté du week-end et pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée contact défunt ou bien évidemment l'hypnose comme vous le savez qui vous aide énormément aussi dans votre chemin de vie actuel à régler certaines problématiques à soulager aussi le stress c'est vraiment un très très bon outil je vous encourage vraiment à essayer donc voilà vous pourrez me joindre à l'adresse mail qui figurera en dessous de cette vidéo alors côté week-end qu'est-ce qu'on nous dit côté week-end il y en a eu deux d'un coup alors on les prend côté week-end ici alors on va nous parler ici de prendre le temps de couper peut-être un petit peu c'est des énergies de manque ici où c'est qu'on se sent peut-être un petit peu abusé stressé on vous dit de couper d'accord donc si c'est le monde du travail ici je ne vous dis pas ça pour rien parce que ça ressort quand même derrière si c'est avec le monde du travail on va vous demander tout simplement de faire vraiment une pause d'accord de laisser le travail derrière vous de ne pas vous pourrir le week-end je suis désolée c'est les mots qu'on me donne et d'aller de l'avant d'accord de profiter des petites choses que l'on vous donne pour d'autres évidemment si ce n'est pas en lien avec le travail on va vous demander tout simplement de laisser de côté les choses qui vous rongent ça peut être des soucis ça peut être des tracas quotidiens peut-être en lien aussi avec le couple peut-être avec la famille on va vous demander de rester vigilant peut-être de ne pas intervenir s'il y a éventuellement des choses qui vous chagrinent ou bien vous avez peut-être tendance aussi à avoir envie de dire un petit peu le fond de votre pensée on vous dit restez calme restez de votre côté et analysez les choses d'accord ça ne sert à rien de foncer tête baissée laissez les choses se passer et le week-end se passera bien ici c'est un petit peu comme ça qu'on vous dit c'est vraiment de prendre le temps pour vous et pas d'essayer toujours de vouloir en fait tout simplement gérer les situations de tout le monde pour pouvoir les aider d'accord prenez du temps pour vous le week-end laissez les tracas de côté pour vous alléger un petit peu votre mental c'est vraiment ce qu'on vous dit ici donc on va reprendre encore une petite carte supplémentaire ben dis donc j'aurais fait long aujourd'hui je suis désolée alors pour le week-end petite carte supplémentaire pour le week-end on va prendre celle-là on a eu la carte numéro 12 ici on peut nous parler aussi éventuellement d'un projet pour la plupart d'entre vous on peut aussi vous parler d'une certaine protection que vous êtes protégé bien évidemment donc pour ceux ici qui sont pas en lien avec le travail il y a quand même une certaine protection sur vous mais il n'y a pas que vous c'est un petit peu général et c'est ce qu'on vous dit mais on vous dit aussi qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de créer quelque chose ici et que vous avez votre destin en main alors si c'est en lien avec le travail ne vous laissez pas décourager par les choses qui sont en train de vous arriver c'est vraiment pour quelque chose de meilleur tout ce qui arrive c'est pour du meilleur donc je vous remonte la carte de plus près en fait c'est quand on vous montre vous avez le projet dans votre main ici visualisez-le d'accord visualisez-le parce qu'il va vraiment se produire ce que vous essayez de manifester ici il faut vraiment le visualiser dans la matière et vous allez pouvoir vraiment aboutir avec votre projet et c'est vraiment quelque chose de très lumineux alors voilà ce que je pouvais vous dire et bien merci à toutes et à tous pour vos likes bien évidemment pour le partage aussi des vidéos que je mets en ligne et aussi tout simplement pour votre fidélité d'accord vous êtes vraiment super merveilleux je vous remercie du fond du coeur comme vous le savez j'ai créé mon propre aura donc si vous décidez de vous le procurer vous pouvez aussi également me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo en attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et à tous